Madame la Présidente, je suppose que vous êtes très heureuse d'être là parmi les motards. Ah je suis plus qu'heureuse, je suis ravie. Vraiment ravie. C'est la première fois que je viens à cette fête des motards et je regrette de ne l'avoir pas fait plus tôt. Un chiffre impressionnant quand même, ça va devenir un très très gros donateur pour la Ligue. C'est un gros donateur, c'est un très gros donateur. Je dirais que bien sûr c'est une des raisons pour lesquelles cette année je fais le déplacement depuis Paris. Mais il n'y a pas que le don, il y a aussi le symbole que ça représente, l'engagement de toutes ces motards pour la lutte contre le cancer aux côtés de la Ligue. Et ça c'est très important pour nous, pour la population, parce que c'est un mouvement de solidarité absolument incroyable. Et je trouve que les motards, avec leur tempérament décidé, volontaire et visiblement assez unis, sont non seulement les ambassadeurs de la Ligue, mais des exemples à suivre. Alors c'est la première année aussi qu'il y a une convention entre Une Rose, un espoir et la Ligue contre le cancer. Absolument, nous avons établi en due et bonne forme une convention de partenariat, parce que nous avons tout à fait confiance dans la façon dont Une Rose, un espoir conduit, disons, la motivation et les manifestations des motards. C'est vrai que l'association, en quelques années, a dû se structurer et maintenant, avec une présidente dynamique, on pourrait dire ça comme ça, a fait en sorte que ça puisse avancer. Absolument, grâce à Madame Meillon qui a pris les choses en main et qui a fait les choses, non seulement dynamiser l'association, mais fait en sorte qu'elle fonctionne de façon rigoureuse, dans les meilleures conditions possibles. Ce qui a permis à la Ligue nationale contre le cancer, qui est la première grande association de lutte contre le cancer en France, de s'engager dans un partenariat avec Une Rose, un espoir. Les motards ont donc recueilli énormément de dons, plus d'un million d'euros cette année. L'argent sera bien utilisé par la Ligue ? Absolument, je vais le dire tout à l'heure si j'en ai l'occasion. Cet argent est très utile, très utile pour les malades qui luttent bien sûr contre la maladie et contre les effets de la maladie qui sont très nombreux, sur lesquels on n'insiste pas suffisamment, parce qu'en dehors des effets médicaux, il y a tous les effets sociaux, économiques, professionnels, familiaux. Et puis très utile pour aider les chercheurs qui sont soutenus par la Ligue, parce que c'est par la recherche qu'on trouve de nouveaux médicaments, de nouvelles thérapies qui permettent de mieux soigner les malades. Et vous, vous êtes d'autant plus vigilante justement à l'utilisation de cet argent ? Nous sommes très vigilants à la Ligue contre le cancer et nous sommes très contrôlés aussi, il faut le souligner, sur l'usage que l'on fait de l'argent, qui est de l'argent de la générosité du public, y compris celui de l'association Une Rose, un espoir, grâce au motard. Alors, quels vont être dans les quelques mois qui vont venir les actions de la Ligue contre le cancer ? Il y a des thématiques phares sur lesquelles vous allez accentuer ? Il y a des thématiques phares. Dans les mois qui viennent, on veut mettre l'accent sur les nouvelles thérapies et l'aide aux enfants et aux adolescents atteints de cancer en particulier, pour les cancers rares de l'adulte aussi. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis, on va mettre aussi beaucoup l'accent sur la prévention, les risques de cancer pour éviter que ce fléau augmente d'intensité au cours des années qui viennent. Et enfin, on a des projets de recherche clinique au lit du malade pour tester de nouveaux médicaments. Alors, l'hôpital aujourd'hui fait des économies de plus en plus, mais ce n'est pas la Ligue qui va essayer de compenser un peu ? Non, ce n'est pas le rôle de la Ligue de compenser les besoins de finances des CHU, des centres de lutte contre le cancer ou n'importe quel centre de soins. La Ligue aide la recherche, elle aide les malades, mais elle n'est pas là pour suppléer au manque de ressources, des établissements de soins qui doivent être pris en charge, soit par l'État, soit donc le lot contribuable, mais pas par la Ligue. Qui ne vit que de la générosité du public, je le rappelle. De quoi rêve la présidente, justement, de l'association de la Ligue contre le cancer, justement ? Au plan local, je rêverais qu'il y ait encore de plus en plus de motards qui entrent dans la magnifique aventure d'Une Rose, un espoir. Il y a déjà les motards de 17 départements, mais il faudrait que ça s'étende sur le territoire. Et puis, au titre de présidente de la Ligue nationale contre le cancer, je souhaiterais que le nombre de cancers chaque année diminue. Et donc, que l'on se ligue tous pour éviter ce qui est de plus en plus un vrai fléau de santé publique. On en viendra à bout de cette maladie du cancer ? Je l'espère. On guérit de plus en plus, quand même. Actuellement, on guérit à peu près 60% des cancers dans nos pays. Mais vous n'imaginez pas quelle est la situation dans les pays, dit en voie d'émergence ou en cours de développement. On a beaucoup parlé de l'attaque et de la misère que le sida a créé dans ces pays-là. Mais le nouveau fléau, en particulier en Afrique, c'est le cancer. Je rappelle que vous êtes quand même bénévole au sein de la Ligue. Ça ne doit pas être un travail de toute haleine, finalement ? C'est vrai que je travaille pour la Ligue depuis que j'ai cessé mon activité professionnelle. Donc, comme je le dis souvent, je suis une retraitée active depuis 13 ans. Et depuis que je suis présidente de la Ligue, c'est-à-dire depuis 3 ans, je travaille à temps plein, à Paris, alors que j'habite à Lyon. Écoutez, on va vous souhaiter une bonne continuation en vous remerciant de vous avoir découvert ici au sein de cette remise du chèque de Saralbe. Merci beaucoup. Merci, monsieur, et bon courage. Merci, monsieur.